J'ai reçu des éditions Larousse ces deux ouvrages, mon cahier d'écriture méthode Daniel Dumont et ma méthode d'écriture Daniel Dumont. Je vous avoue que sur le coup, quand je les ai découvertes, je me suis dit, mince, quelle est la différence entre les deux ? Est-ce qu'il y a un manuel et un fichier ? Voilà. Donc pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo parce qu'il faut regarder à l'intérieur pour comprendre. Donc si on prend la méthode d'écriture de Daniel Dumont, on s'aperçoit rapidement, ne serait-ce qu'en regardant le sommaire, qu'il s'agit en fait d'une méthode pour préparer l'enfant à écrire. On commence par repérer si l'enfant est droitier ou gaucher. Ensuite, il y a des exercices pour tonifier la main. Après, on apprend à tenir son crayon correctement. Puis, à respecter la ligne et la régularité des espaces. Enfin, donc, seulement au chapitre 5, on découvre les formes et le tout début de l'écriture. On va amorcer l'écriture tout doucement. Ensuite, on voit les chiffres. Et c'est seulement dans les dernières pages du livre, tout à la fin, qu'on a un tout petit peu d'écriture. Mais sinon, tout le long, je vous montre un peu l'écriture. Il n'y a que là qu'on écrit réellement. Tout le long du livre, ce sont des exercices. Alors, vous voyez là, Louis, il a commencé. Il apprend à tenir la ligne parce qu'en fait, il a déjà commencé avec la méthode du monde d'ailleurs. Il a déjà commencé à écrire, mais c'est vrai qu'écrire droit, ce n'est pas forcément facile. Donc, on a travaillé sur la tenue de ligne. Voilà, donc ce ne sont que des exercices qui vont préparer à l'écriture. Et puis, on a travaillé sur la tenue de ligne.